bonjour à tous et à toutes au programme de cette vidéo du cycle 4 thème mouvement et interaction la modélisation d'une interaction par une force sans plus attendre c'est parti alors petit rappel rapide sur les interactions deux objets sont en interaction si le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre ils exercent mutuellement une action l'un sur l'autre et l'action peut être de contact ou à distance alors pour plus d'informations vous pouvez aller visionner la vidéo les interactions et diagrammes objets interactions le lien doit s'afficher en haut et puis il est également dans la description de la vidéo lorsqu'on veut modéliser une action exercée par un objet sur un autre on va le faire en utilisant le concept force ici c'est le ressort qui exerce une force sur la masse qui n'empêche de tomber rien de compliqué pour l'instant on utilise les mathématiques et c'est pour ça qu'en physique on a besoin des mathématiques et pour modéliser une force pour la représenter sur un schéma on va utiliser un segment fléché qu'on appelle également un vecteur force c'est donc un segment une portion de droite auquel on rajoute une flèche à son extrémité finale on le note vecteur force avec une lettre ici le f comme force et au dessus une flèche qui va de la gauche vers la droite c'est simplement la notation mathématiques c'est comme ça il faut simplement le savoir et l'utiliser un vecteur force possède quatre caractéristiques la première c'est son point d'application c'est à dire le point de départ de vos segments fléché ce point de départ dépend de la nature de l'action qu'on modélise si c'est une action de contact le point d'application et le point de contact si c'est une action à distance le point d'application sera le centre de l'objet qui subit l'action en images ça donne ça la force exercée par le ressort sur la masse modélise une action de contact le point d'application est donc le point de contact des deux objets le point de contact entre mon ressort et la masse deuxième caractéristique un vecteur force possède une direction c'est à dire que pour tracer mon segment fléché mon vecteur force il me faut une droite et cette droite c'est la droite selon laquelle la force s'exerce et bien entendu la direction la droite passe forcément par le point d'application de la force alors sur notre schéma la force exercée par le ressort sur la masse s'exerce verticalement la redirection est donc la droite verticale qui passe par le point d'application facile non troisième caractéristique le sens sens et direction ce n'est pas la même chose en physique le sens va nous renseigner sur l'action de la force sur l'objet étudié il va finalement répondre à la question vers où la force s'exerce telle sur la direction et oui j'ai une droite j'ai un point d'application sur cette droite j'ai donc deux sens possibles et c'est l'action de la force sur l'objet qui me dit quel sens je dois prendre alors toujours notre exemple la force exercée par le ressort sur la masse retient la masse elle s'oppose donc à la chute de la masse c'est donc une force qui est orientée vers le haut dernière caractéristique de notre segment de notre vecteur force sa valeur la force s'exprime en newton et pour donner la valeur de la force en newton on va utiliser la longueur du segment fléché alors attention ici si on donne une échelle et il faut évidemment la respecter par contre si on ne donne pas d'échelle on va tracer le vecteur force avec la longueur de son choix attention on reste raisonnable ni trop petit ni trop grand ici on me dit que la force est de 1 newton on me donne une échelle de 1 cm pour 0,1 newton alors il faut que je trace un segment de 10 cm avec la flèche vers le haut pour donner le sens et bien le voici c'est simple au final il suffit il suffit simplement d'être méticuleux et bien concentré un dernier mot sur l'équilibre statique alors on parle d'équilibre statique lorsqu'un objet est immobile dans ce cas là les forces qui s'appliquent sur l'objet se compensent alors je ne dis pas qu'elles s'annulent je dis bien elles se compensent et si je n'ai que deux forces qui se compensent alors on dit qu'elles sont opposées c'est à dire qu'elles ont la même direction la même valeur mais des sens différents et c'est le cas ici lorsque ma masse est immobile la force est exercée par le ressort sur la masse est opposée à la force exercée par la terre sur la masse voilà c'est fini pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé à vous éclaircir les idées n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et n'oubliez pas vous pouvez vous abonner pour profiter de toutes les vidéos à venir je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos du cycle 4 et en attendant n'oubliez pas la physique c'est facile et même très facile je vous dis à bientôt